La criminalité transnationale organisée La criminalité transnationale organisée inclut une multitude d'activités criminelles menées à des fins lucratives par des groupes criminels organisés. Elle cause des pertes économiques importantes et des dommages environnementaux et provoque souvent de la souffrance humaine et de l'exploitation. Pour relever ces défis, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté, en novembre 2000, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée L'UNTOK est le premier instrument du genre à recevoir une adhésion quasi-universelle des États membres de l'ONU. En adhérant à la Convention, les États-partis s'engagent à prendre une série de mesures contre la criminalité transnationale organisée, notamment Créer des infractions pénales nationales spécifiques Soutenir l'extradition, l'entraide judiciaire et la coopération en matière d'application de la loi et fournir une assistance technique et une formation aux autorités nationales L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONU-DC, est le garant de la Convention et aide les États-partis à mettre en œuvre ces mesures. En 2018, les États-partis ont adopté un processus essentiel, appelé le mécanisme d'examen de la mise en œuvre de la Convention. Grâce au soutien de l'ONU-DC, ce processus aide les États-partis à identifier leurs besoins en matière d'assistance technique pendant la mise en œuvre de la Convention et leur offre la possibilité d'échanger des bonnes pratiques et de renforcer leur coopération. Après une phase préparatoire de deux ans, le mécanisme d'examen est divisé en un processus en deux étapes. La première étape consiste en l'examen des pays, dans lequel chaque État remplit un questionnaire d'auto-évaluation sur l'un des quatre axes du mécanisme d'examen, à savoir 1. Incrimination et compétences 2. Mesures de prévention, d'assistance technique de protection et autres 3. Détection et répression et système judiciaire 4. Coopération internationale, entraide judiciaire et confiscation Le questionnaire est ensuite examiné par des experts de deux États désignés au hasard. Les États examinateurs soumettent des observations sur lesquelles ils se basent pour collaborer avec l'État examiné afin d'établir une liste d'observations ainsi qu'un résumé identifiant les lacunes, les défis et les bonnes pratiques. La liste d'observations sera mise à la disposition des autres États partis dans un module sécurisé de Sherlock, le portail de gestion des connaissances de l'ONU-DC. Les résumés seront rendus publics dans les six langues officielles des Nations Unies. Ils servent d'appui à l'État examiné et fournissent à la conférence des partis, COP, l'organe central de prise de décision de la Convention, de précieuses données pour soutenir le processus de mise en œuvre. L'examen des pays est organisé comme suit. Tous les États partis sont divisés en trois groupes. Les groupes échelonnent leurs examens sur trois années consécutives en traitant les quatre axes du mécanisme d'examen un par un pendant huit ans. La deuxième étape s'appelle l'examen général. Il est mené parallèlement à l'examen des pays. L'ONU-DC rédigera un rapport sur les tendances et les schémas fondés sur les résultats de l'examen des pays. Le rapport sera mis à la disposition du public dans les six langues officielles des Nations Unies. Les règles et procédures du mécanisme d'examen encouragent la participation de la société civile, du secteur privé et de la communauté universitaire au processus d'examen. Les dialogues constructifs, des réunions qui donnent aux ONG et à d'autres parties prenantes la possibilité de collaborer avec les États partis et de discuter de leurs observations sur le processus d'examen, constituent une innovation majeure conçue pour faciliter cette étape. Les ONG peuvent également contribuer à la mise en œuvre de la Convention au niveau national lors de l'examen des pays. Les règles et les procédures du mécanisme d'examen encouragent les gouvernements à remplir leur questionnaire d'auto-évaluation en large consultation avec les parties prenantes de la société civile concernée. Toutes les parties prenantes peuvent également nouer des partenariats avec les États partis, entre elles et ou avec l'ONU-DC, pour générer un soutien de la part de l'ensemble de la société dans la mise en œuvre de la Convention. Pour plus d'informations, consultez notre site web ou contactez-nous à l'adresse suivante unodc-se4u-un.org